Bonjour à tous et bienvenue dans Aujourd'hui en Occitanie. Mon invité ce soir c'est la légende du punk français. Légende, que dis-je, le pharaon. Un tourbillon sur scène, un soleil dans la vie. Une vie paradoxale, rythmée d'un côté par une carrière endiablée avec son groupe née à l'âge d'or du rock'n'roll. Les shérifs, du fuck au punk, ce sont eux les dignes successeurs des Ramones. C'est d'un autre, le calme, la douceur, la beauté des éléments au cœur de l'héros, là où il vit actuellement. Ce soir rencontrez autrement un mythe montpellierain et je vous promets le grand bombardement. Chut de s'est fait. Chut de s'est fait. Chut de s'est fait. À l'air de l'homme, à l'homme, à l'homme, à l'homme, à l'homme. Un vrai, je vais le faire. Un jour, je pense que c'est vrai. Ta rue qu'il a changé Toujours Salut Olivier Tenat Bonjour Icône des shérifs groupe de punk rock Montpellier Ça fait du bien de retrouver la scène Ouais ça oui J'en ai pas fait pendant 15 ans Ça m'avait pas manqué mais en fait En revenant maintenant Ça me manquerait si j'arrête Donc vous sortez le 8ème album l'année dernière Grand bombardement tard Plus de 20 ans après le dernier opus Et vous dites en clair que vous êtes un petit peu embêté Pendant le confinement C'est ça Parce que sinon on aurait mis 5 ans à le faire Parce que c'est vrai qu'on est vieux On est là maintenant Et là comme on avait beaucoup de temps On s'est vus, on s'est écrits On s'est envoyés des morceaux Et là on a pu le faire assez vite Voilà pour votre actu 17 février la date à ne pas manquer Au rock store Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé au rock store Je suis sûr que ça va me sembler tout petit Parce que mes souvenirs de jeunesse Quand j'avais 16 ans J'allais voir des groupes là-bas Motoret, des Ramones Tout ça j'ai vu Donc voilà Et là maintenant ce sera vous sur scène La salle mythique de Montpellier On reviendra évidemment sur votre parcours Celui des shérifs Mais celui aussi d'Olivier Parce que ce qui m'intéresse C'est d'apprendre à vous connaître Vous, l'homme Vous, le dzonze Pourquoi le dzonze ? Le dzonze C'est mes frères qui m'appellent comme ça En fait, quand on était petit J'étais un emmerdeur Et il m'appelait dzonzon la mouche en merde Parce que vous êtes né en 63 à Montpellier 64 64 Votre maman est professeur d'EPS Un papa professeur à l'université Paul Valéry De littérature espagnole D'ailleurs vous avez des racines espagnoles Oui, mon père Lui il est né en France Mais mes grands-parents évidemment Oui, étaient espagnols Et on vous voit tout petit, trop mignon Ah ouais, oh putain À Toulon je crois Ils parlaient même pas français Mes grands-parents Ils parlaient un mélange de valencien D'espagnol C'était très étrange Alors vous avez trois frères Et vous le disiez Le clown de la famille Et on me dit Il faisait toujours le couillon Ouais, ouais C'est vrai C'est peut-être pour ça Que j'ai fini sur scène À faire le couillon Mais c'est vrai Alors votre enfance Elle est rythmée avant la musique Par le sport Vous jouiez au hand Au muc Ouais, ouais, ouais Je jouais au hand C'est là où j'ai rencontré Manu d'ailleurs Avec qui on a fondé le groupe C'est vrai Et quand on a rencontré le rock'n'roll Ça nous a arrêté net Jusqu'à 15 ans, 16 ans On a fait des Et puis tout d'un coup On a écouté de la musique Le punk est arrivé dans nos vies Et là on a voulu faire que ça Parce que vous étiez tout le temps fourré Chez le disquaire Voilà, exactement Alors parce que vous avez acheté une basse Il faut le dire Vous vous rendez compte que c'est compliqué de jouer Voilà Puis en fait on va faire du chant Voilà, exactement C'est ça le punk Ouais, c'est exactement C'est ça Je l'ai donné à mon frère d'ailleurs C'est mon frère qui a fait la basse Oui, Alex Alex, ouais Et moi je me suis dit Pour les Vannes Voilà, les Vannes Mais là on avait 16 ans Et oui, vous aviez 16 ans Vous avez arrêté l'école Vous avez arrêté le bahut Pour devenir les Ramones français en fait Ouais, on voulait carrément devenir les Rolling Stones Ah parce qu'il y a les Ramones et les Rolling Stones Les Ramones c'est connu pour nous, c'est les dieux Mais pour le monde entier Non mais nous notre truc, voilà On voulait faire de la musique Partir avec un camion Et faire le tour de la planète en jouant Bon avec les Vannes Vous allez même jusqu'à enregistrer à Rouen Un 45 tours Ouais Ensuite vous vous faites virer du groupe Ouais Vous êtes bien renseigné Parce que vous étiez trop nul Voilà Parce que les autres En 4 ans ils avaient appris à jouer Mais pas moi Parce que j'en avais rien à taper Et voilà, ils m'ont viré Et vous ont viré Mais vous avez pas lâché la musique pour autant Non C'est là que vous fondez Les Shérifs Voilà Avec Manu Et Philippe qui était aussi des Vannes D'ailleurs Bon alors au début En live le public est un peu maigre Faut le dire Oh bah ça oui Pendant assez longtemps Jusqu'à au moins 87 On n'a pas eu beaucoup de public Avant qu'on sorte un album On était connus Camomple C'est tout quoi Et après ? C'est normal C'est comme tous les groupes Mais après petit à petit 40 ans plus tard vous êtes la référence Ouais Vous inspirez les jeunes Ouais C'est parce qu'on est resté C'est parce qu'on a tenu bon C'est tout Encore aujourd'hui vous dites que vous êtes mauvais Vous n'avez pas confiance en vous En votre voix Votre talent Non 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 Mais je Je suis juste réaliste Moi je suis Didier Vampas Pour moi on est assez pareil Lui il dit qu'il est un super mauvais chanteur Mais bon Bon auteur Peut-être bon auteur et bon showman Comme Didier Vampas Mais par contre on est des piètres chanteurs On peut pas On est très mauvais On chante faux Mais on s'en fout Je veux dire c'est pas ça qui est important Pour nous Et puis si les gens y suivent Tant mieux Bon c'est le punk avant tout Vous avez 35 ans On est en 99 Vous vous sentez un peu trop vieux pour le punk Vous n'avez plus envie de faire la tournée des squats en Italie Vous vous arrêtez en pleine tournée Les shérifs On a explosé en pleine tournée Parce qu'en fait juste On s'est rendu compte On s'est regardé Et on s'est dit On a envie d'être chez nous Parce que nous Notre vie c'était le camion La tournée Et puis tout d'un coup On s'est rendu compte Qu'on n'avait plus envie de jouer On avait envie d'être chez nous On avait des enfants La plupart Des nanas Tout ça Voilà On avait envie d'être à la maison Donc voilà La jeunesse était partie Et on s'est dit Fini le rock'n'roll On rentre à la maison Terminé Et finalement une vie sédentaire Pendant 12 ans Vous vivez à Soubès Vous allez emménager là-bas En plein milieu de l'Hérault Près de l'Odève Et vous devenez tailleur de pierre Ouais 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 ça est Non parce que bon En fait Ma nouvelle passion C'est l'archéologie On en parlera tout à l'heure Ouais Et donc du coup Je voulais faire quelque chose En rapport avec l'archéologie Mais comme j'avais déjà 35 balais C'était dur de Je me suis inscrit à la fac quand même Oui Je voulais passer une licence Ou une maîtrise d'histoire de l'art Tout ça Vous avez repassé votre bac En candidat libre d'ailleurs Ouais parce que j'avais pas eu le bac Je me suis arrêté à 16 ans à l'école Donc oui j'ai passé le bac En candidat libre Enfin Puis après je me suis inscrit à la fac Et je me suis dit Je vais faire tailleur de pierre À côté pour travailler Dans la restauration de monuments Et tout ça Pour essayer d'arriver à l'archéologie Par là D'accord Et donc du coup Le problème c'est que Quand j'ai arrêté le shérif Au bout d'un moment J'avais plus d'argent Il a fallu que je travaille Donc j'ai laissé tomber la fac Et je me suis foutu Dans la taille de pierre Bâtiment Et J'ai travaillé dans le bâtiment En rénovation De monuments historiques Tout ça voilà Pendant 12 ans 14 ans Et ça a été Ah ouais je me suis éclaté Ouais 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 J'ai fait plein d'églises Ouais j'ai fait ce que je voulais Donc c'était ma passion C'était très bien Donc vous vivez jusque là Une vie paisible Ouais ouais Les shérifs c'est oublié Et puis un jour Il y a Fifi De la taf Ouais De la Secret Place À Montpellier Qui vous travaille tous au corps Pour vous reformer Alors Fifi c'est Ouais Le dieu vivant Du rock C'est celui qui Qui chapote un peu Tous ses musiciens Ouais Pour l'anecdote C'est deux ans de négociation Parce que c'était Hors de question pour vous De remonter sur scène C'était fini Bah non moi je voyais pas l'intérêt Hum Bon pour moi c'était du passé Puis bon je me disais Ça va pas intéresser grand monde Enfin voilà Les shérifs Les nostalgies qui vont venir On va faire un rockstar Avec 800 personnes Et puis Et puis basta quoi Et puis les nostalgies Qui seront là Et puis Et puis voilà Et puis vous pensiez Faire un concert Pour attirer 500 personnes Quoi Péniblement Ouais Il m'avait dit Maintenant tu verras Tu verras Bon je me suis dit On va lui laisser Le bénéfice du doute Et puis Et nous sommes le 2 juin 2012 C'est votre date Fétiche C'est 500 personnes Qui devaient venir À Grammont Et finalement Regardez Bon je vous disais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501